Bonjour à tous. Aujourd'hui je voudrais vous commenter ce tableau de Georges Delatour qui est appelé le tricheur à l'as de carreaux. C'est un tableau qui est exposé à Paris au Louvre et qu'on appelle tricheur à l'as de carreaux pour le distinguer d'un autre tableau qui est probablement légèrement antérieur qui s'appelle le tricheur à l'as de trèfle et qui est lui aux Etats-Unis, au Texas mais qui quelques années auparavant comprenait déjà la plupart des éléments qui sont dans le tricheur à l'as de carreaux. Georges Delatour, c'est un peintre lorrain. Je dis lorrain parce que à l'époque où il a vécu, dans la première moitié du XVIIe siècle, la Lorraine était un Etat indépendant. Elle n'a été absorbée par la France au XVIIIe siècle et il a vécu à Metz, à Nancy, à Lunéville même s'il a également fait des séjours à Paris où il avait été nommé peintre royal par Louis XIII. A son époque, Georges Delatour était un peintre assez réputé mais qui par la suite est un peu tombé dans l'oubli et beaucoup de ses œuvres ont été attribuées à d'autres peintres. Parfois même à un autre peintre qui est Quentin Delatour mais qui est bien postérieur. C'est un peintre du XVIIIe siècle et petit à petit, au XXe siècle, son œuvre a été reconstituée et des tableaux lui ont été attribués. Le tricheur à l'as de carreaux n'est pas forcément très représentatif de son style. Il est aussi largement connu pour des tableaux qu'on appelle en clair obscur avec des contrastes entre l'ombre et la lumière qui sont très vifs et un style en général qui a été assez largement inspiré par l'œuvre d'un peintre italien qui est le Caravage. J'aurai sans doute l'occasion de revenir sur le Caravage dans une autre vidéo. Donc il peint le tricheur à l'as de carreaux dans les années 1630 et je voulais vous parler de ce tableau en particulier parce que, au-delà de sa célébrité, ce tableau est une vraie fête pour qui aime analyser un jeu de regards et d'attitudes complexes que, si vous le voulez bien, je vous propose d'examiner. Le tableau représente quatre personnages. À droite, une sorte de jeune homme qui est assez richement habillé. On voit les rubans, la plume de son chapeau. Il paraît assez jeune avec un visage très rond. Je reviendrai sur la signification de ce visage et de cette expression un peu plus tard et qui tient donc des cartes pour participer à une partie de jeu qui n'a pas encore commencé. On voit que les trois joueurs ont leur réserve de mise à côté d'eux. Le deuxième personnage, c'est celui qui attire le plus l'attention immédiatement. C'est cette femme au visage très ovale, un peu étrange, qui a ce chapeau rouge, un décolleté assez prononcé selon les critères de l'époque et qui fait un petit signe au personnage de gauche, alors qu'un troisième personnage, qui est une servante, lui sert un verre de vin. Et enfin, à gauche, on a un homme d'âge plus mûr qui tient son jeu d'une main un peu négligée, mais surtout de son autre main, qui est en train de retirer une carte de sa ceinture pour l'ajouter à son jeu, est en train donc de tricher le thème principal de ce tableau. Ce tricheur, il a l'air assez négligé. On voit par exemple la manche qui est ouverte, on voit les rubans de sa manche qui sont détachés, contrairement à ceux du jeune homme de droite qui lui est parfaitement mis, et ce qui nous capte, après quelques secondes d'attention dans ce tableau, c'est un jeu de regard assez complexe et on va le voir assez pervers entre ces personnages et nous-mêmes, puisqu'on est invité à rentrer dans la scène par ce jeu de regard. On comprend très vite que cette scène représente une sorte de piège dans lequel le jeune homme de droite est tombé. On voit par leurs attitudes que la femme du milieu, la servante et le tricheur sont complices, qu'ils ont peut-être, on peut l'imaginer, attiré à la table de jeu le jeune garçon, avec l'objectif de prendre son argent en trichant. Et de l'argent, il en a peut-être beaucoup, puisque son habit révèle une certaine richesse. Ce personnage un peu pivot du tableau, qui est la femme au milieu, on peut penser qu'il s'agit probablement d'une prostituée. Déjà par son décolleté, mais aussi parce qu'elle porte ce collier et ses boucles d'oreilles de perles. Et à cette époque, les choses ont bien changé, puisque le collier de perles n'était pas l'attribut de la Versaillaise de Bonne Famille, comme aujourd'hui, mais plutôt des prostituées. Et comme on a à côté également cette servante avec le verre de vin, ce joueur, ce tricheur, on perçoit une forme d'avertissement dans ce tableau. On a en fait plusieurs vices qui sont représentés. La tentation charnelle avec la prostituée, le vin, l'alcool avec cette servante, et enfin le jeu avec le tricheur. Et le jeune homme est en train de tomber la tête la première dans ses différents vices. Ce qui surtout unifie les trois personnages de gauche, c'est ce mélange de regard et d'attitude. On voit que la femme, la prostituée et la servante ont des regards assez fuyants, ce qui révèle qu'elles ont des idées derrière la tête. Et aussi bien ce regard de la servante qui nous prend à partie que celui assez sournois de la prostituée qui regarde le joueur et qui lui fait un petit signe de la main qui est un petit peu vulgaire pour l'inciter à lancer la partie. Tout ceci nous met en face d'une machination d'un piège. Et on peut voir dans ce tableau une certaine dimension morale, un avertissement, un peu comme celui de la parabole du fils prodigue qui quitte ses parents et qui va apprendre la vie à ses dépens avant de les rejoindre. Mais il y a aussi beaucoup de perversité dans ses regards. Et du côté du jeune homme, sans doute beaucoup de naïveté ou d'inexpérience. On voit par exemple ces mains très blanches qui n'ont probablement jamais connu de travail manuel qui contrastent avec les mains du tricheur. Et au-delà de la dimension morale ou de l'avertissement, on ne sait pas si ce tableau est tragique ou comique puisque les traits du jeune homme sont assez cruellement représentés. Il a l'air stupide, bête et il y a une forme peut-être de jubilation à voir sa bêtise, sa naïveté se faire punir par les trois escrocs qu'il a en face de lui. D'ailleurs, il a été supposé peut-être que la morphologie des visages ou les attitudes reflètent un parallèle avec des animaux. Il y avait à la fin du XVIe siècle ou au XVIIe siècle cette croyance, si on veut, qui prêtait dans les représentations en peinture des traits animaux aux hommes pour révéler leur caractère. Et justement, si on regarde les visages de ces personnages on a à droite un visage assez bovin du jeune homme une servante avec l'œil fuyant et qui nous regarde de profil qui peut assez faire penser à une sorte de rat ou de fouine et à gauche ce tricheur avec un visage assez anguleux et une mâchoire prononcée qui fait penser à un renard ou à un loup et on voit à travers cette sorte de métaphore animale si elle est justifiée une forme d'exposition des caractères ou de la nature profonde des personnages. Ce qui est assez étrange également dans ce tableau c'est le visage de la prostituée qui a beaucoup fasciné et fait parler de lui par divers artistes au XXème siècle. Ce visage il est en fait assez largement irréel dans une peinture qui elle est assez réaliste. Déjà il y a cette forme ovale un ovale parfait presque une sorte de lune avec cette blancheur et des traits qui sont parfaitement lisses une bouche très petite ou alors des yeux très grands vous voyez que les yeux sont plus grands que la bouche et il se dégage de ce visage une impression d'étrangeté comme si ce personnage de la prostituée était une sorte de piège à la fois fascinant et attirant étrange et en même temps particulièrement dangereux et vide comme une sorte de gouffre qui chercherait à nous aspirer. Il y a eu notamment une autre toile assez connue de la tour qui reprend des thèmes assez similaires avec un jeune homme en train de se faire plumer qui s'appelle la diseuse de Bonaventure qui présente une scène d'un style assez proche avec un jeune homme qui est en train de se faire dire la Bonaventure lire les lignes de la main par une bohémienne qui capte son attention pendant qu'un autre personnage est en train de lui faire les poches avec la complicité d'un troisième escroc situé entre le jeune homme et la bohémienne ce qui captive aussi dans le tricheur à l'as de carreau c'est une forme de modernité c'est un tableau qui a quatre siècles mais qui parle assez étrangement à notre sensibilité contemporaine par cette forme d'étrangeté déjà qui s'en dégage par ce ton un peu tragi-comique on ne sait pas exactement sur quel pied danser finalement et un mélange des genres une volonté également de capter l'attention du spectateur et de le faire de lui faire prendre parti face à cette scène et enfin une sorte de modernité dans le traitement pictural on a aucun arrière-plan les personnages sont comme collés sur un fond totalement noir la seule partie du mur qui est visible et tout à droite derrière le jeune homme peut-être une sorte de métaphore pour montrer qu'il est acculé par le piège des trois autres mais c'est une forme de présentation très plate de l'oeuvre il y a peu de profondeur qui lui donne un aspect assez irréel et qui accentue cette impression d'être face à une sorte de métaphore un peu indéchiffrable derrière les constatations qu'on peut faire sur ses regards entrecroisés sur ses attitudes il reste toujours une part de mystère dans cette oeuvre qui permet de passer un long moment à la contempler merci de votre attention et à bientôt au revoir et à bientôt